Il est actuellement à 0-6 contre Tombéry et Tombéry est un joueur de Snake. Je sais que les deux joueurs n'ont absolument pas la même manière de jouer. Ce sont deux joueurs qui jouent d'une manière totalement différente. Mais est-ce que ça n'indique pas quand même que ça a l'air d'être assez compliqué pour Dr. Mario ? Je pense que Doc, dans tous les cas, Snake ne doit pas le mettre bien. Je pense aussi. On ne doit pas le mettre à l'aise. En tout cas, c'est ce qu'on va voir maintenant sur le match. Sur PS2... On va aller faire arrêter les projectiles. On a déjà eu des oeufs tout à l'heure. Ok, je te pose la question. Comment il approche ? Il va faire des pilules. Le pauvre, il ne court pas vite, il saute pas haut. Tu veux qu'il fasse pas de projo ? Dis-le qu'il décue direct. Regarde ! Il fait ça, il a failli tuer à 70. Un Snake en plus de ça. Il va faire des pilules. Pilules ? C'est important. Je suis assez d'accord avec toi. Ok, 52%, ça a été violemment pris par Winder, qui doit maintenant laisser un peu de marge. À ce moment où J.L.A. il change de momentum et devient bien plus agressif. Est-ce qu'on peut vraiment tenir sur le ledge ? Je ne sais pas si ça va être facile pour Winder de concrétiser un ledge trap face à Snake. Il faut voir. Il faut voir comment il s'en sort. Dans tous les cas, Winder, il avait perdu face à Tombéry juste en Winnerside. Il avait un peu de mal quand Tombéry est très en haut. Il faut voir si Phoenix arrive à jouer de la même façon. Dans tous les cas, côté pourcentage, c'est vraiment Winder qui a l'avantage. Mais bon, dans tous les cas, les deux peuvent mourir à tout instant. C'est ça, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Tout instant. On n'a pas tech. Tout instant. On n'a pas tech pour Phoenix. Donc forcément, c'est le back-air qui a dominé là-dessus. Très bon démarrage de la part de Winder qui va se permettre un petit peu de jab et de spammer les pulls, comme tu le dis. Ça force le shield. Ça laisse à Winder la possibilité de s'approcher. C'est pas non plus easy et free parce que ça reste un Snake. Et Snake, ça peut réagir très très vite. Surtout qu'on est à 130%. Il y a des upteams qui vont se perdre. Il y a tout qui va se perdre sur ce perso. Il y a tout qui tue. Donc voilà, c'est un petit trade. Mais effectivement, tu avais raison. Je suis tes mauvaises langues. C'était un uptilt. Quand je reverte un petit peu le jeu de Winder qui est très basé sur les pilules et après aller prendre un petit back-air pour mettre quelque chose de rapide. Les uptilt ont une telle hitbox pour Snake que ça en devient facile de pouvoir catcher en entière Winder. Alors, facile à dire qu'à faire. Dans la théorie, ça peut être ça. Mais là, on l'a vu sur la stock d'avant. Et là, on est reparti sur quelque chose de très basé sur piluling to grenade en attendant que l'un des joueurs arrive à attraper l'autre. Alors là, il a oublié que le CKR s'est touché en toute la plateforme. Ça, c'est dommage. Ça, c'est le moment où tu te dis, ah oui, zut, flûte. Par contre, c'est vrai qu'en tout cas, les... Ah ouais, bizarre, on dit ce qu'il a à faire. Mais c'est vrai que les pourcentages montent à la même vitesse des deux côtés. C'est ça qui est marrant par contre. Là, dommage. Piluling back here, c'était un bon confirme. Ça ne tuera pas. Comment ça, ça ne tue pas à ces pourcentages-là, genre. Oh, excellent ! Ça fait plusieurs fois qu'on veut utiliser ce F-stilt sur le ledge. Et bon, en 2-frame, Winder, il n'est pas dégueulasse avec ce move. Il va falloir y faire attention. On envoie de la grenade avec le side B. On tourne autour et on trouve le down B également, la toupie. Alors que Winder engrange maintenant les 34% et le grab sur un Phoenix qui monte à 61% sur la plateforme. Par contre, mange ma chaussure, quoi. Ah bah oui, ça c'est... T'as pas trop le choix. T'as vraiment, vraiment, vraiment pas le choix. 61% sur ce cher Phoenix. Et s'il peut remonter ça, à lui de nous dire, à lui de nous montrer. Surtout parce qu'il le dise c'est bien, mais fais-le faire, c'est mieux. Après, 80... Ah oui, c'est vrai, ça. On n'y porte pas assez. Merci, breakdame in 23. Fais-le, c'est mieux. Bah ouais, c'est... Attention, pour gagner, il faut taper la dernière serve. Ah, c'est fou, hein. Faut peut-être même lui enlever des stocks à un moment donné. Je t'avais dit, je croyais c'est le jeu ou pas. Non, vraiment. Juste tout le monde, parce que ceux qui font le 0-2, justement, n'arrivent pas à enlever ses stocks. Bah, eh oh, ah oh, eh donc, eh oh, c'est un peu. Ah ok ? Allez, allez, bref. En tous les cas, je te raconte des bêtises en attendant. Winder a trouvé des choses ouvertures, des petits pilules up B. Maintenant, c'est pas mal. Côté Beaux-en-Tosh, si tu tueras pas encore, on était faible en pourcentage. Ouais, bon follow au back air de Winder instantané. On trouve son adversaire en offstage qui va monter très, très haut. Des snakes avec un air dodge pour trouver là-dessus. Faut pas trop rester. Winder a le F-Tilt facile. Mais Phoenix se retrouve sur la plateforme de droite. Et arrive à se sortir de cette situation. C'est les shields au maximum. Les side-B, la cape, qui est tellement salvatrice quand même. Et qui est vachement utilisé par Winder pour repousser le flow de grenade. Pari, pari, pari. Il va pas approcher, hein. Ah non, non. Il va pas approcher, hein. Ça peut durer longtemps comme ça, hein. Mais il est prêt à Nikita ! Oh, le Nikita, qu'est-ce que tu as l'achat maintenant ? Je sais pas si on va pouvoir le brancher. Quoi ? Ça va être un upper. Attends, 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 attends. Pourquoi Nikita ? Moi ? Non mais Nikita, ok. D'accord. Moi, je veux comprendre, je veux savoir, je veux découvrir pourquoi à genre 140, il peut faire down-throw upper. Bah parce qu'il a dub and jump. Et genre, il a un histone de zinzin sur le coup. Bah, on dirait. T'as bien vu quand il a fait ça, il est resté dans les airs à voler. Alors là, je suis choqué. Moi, c'est plus le upper, je m'attendais pas à ce qu'il dise. Ah bah si, si, si. Non mais je m'attendais pas à ce que le upper de comment, de Dr. Mario, soit aussi puissant. Ah si, si, si. C'est comme Ganon. C'est une bonne patate. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup au celui de Ganon, donc il n'y a pas de problème. Mais vraiment, comment ça, down-throw upper à 140 genre ? Bah écoute, on découvre des choses. Ah bah ouais, pardon, je vous ai totalement menti, je connais rien du jeu. Je connais rien du jeu, je suis une immense fraude. Non mais ils l'ont déjà dit, je suis une immense fraude. Voilà, c'est... Regarde déjà, vous ne connait rien. En plus d'être un menteur, je suis une fraude. Voilà, c'est... Voilà. C'est ça la réalité sur moi. En même temps, tu joues héros. Oui, c'est vrai. C'est très réel, c'est très réel. En tout cas, malheureusement pas de héros sur mon écran, mais bien un Doc Phoenix... Enfin Doc Snake pardon, c'est Phoenix qui joue dans tous les cas. Et c'est Phoenix qui, voilà, fait une excellente phase. Il trouve ce dodge page magnifique et qui prend la première stock en moins de 40 secondes que j'aime bien. Et là, ça doit être beaucoup plus facile pour Phoenix de rester loin, loin, loin en spammant les grenades et en patientant que Windar fasse le premier commit parce que c'est juste à lui de rester safe. Certes, on peut utiliser les pilules, mais il y a beaucoup de paris qui sont proposés par Phoenix. Et la quantité de grenades ainsi de kill power de ses outils à distance passait pas les mêmes qu'une pilule comme cette Nikita. Alors, je ne sais pas si Phoenix a ressassé la game 1 dans sa tête et il a dit « Ok, je veux jouer comme ça », mais là, il déroule. Il déroule, il est en train de galiser d'une manière si rapide. Alors, je veux dire, la première game, elle a tiré 5 mois de minute, tu vois ? Oh, dans ses eaux-là. Ouais, là, c'est tranquille. Alors qu'on lâche le C4 une nouvelle fois. Et voilà, comment tu approches ? Comment tu approches ? Tu as la Nikita, tu as les grenades, tu avances par le haut. Voilà, on le fait exploser. Mais derrière, Phoenix passe d'un côté et de l'autre. Il ne peut rien faire. Bien sûr. Il est très haut. Il est extrêmement haut, le man. Il saute pas juste en haut. Oula. Tu prends 10%. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de problème maintenant. Attention, j'ai peur. Oh, c'est pour ça que j'avais peur. C'est un 3-stock que nous propose Phoenix ici. On déroule, on déroule. On relance. Il n'est pas forcément d'accord. Ah, il a dit non ? Ah, il a dit non. Ok, ok, ok. Change de bave. No PS2. Je pense que c'est une bonne idée parce que PS2 sur Snake, c'est une petite folie. Plate-fond très bas. Plate-fond bas avec le C4 qui touche en dessous. Beaucoup trop au C4. Et puis, ouais, plafond bas donc, up tilt. Exactement. Les deux plate-formes et la plate-forme centrale qui sont juste trop grandes. T'as vu à quel point ils pouvaient jongler entre les deux sans se mettre en danger, ne serait-ce qu'une seule fois ? C'est une méthode qu'on n'a plus envie d'aller sur PS2. Bah oui. On va essayer d'aller le chercher sur quelque chose d'un peu plus. Kalos. Kalos ? Oh. Vraiment ? Ok. Kalos. Alors, premièrement, je ne savais pas qu'elle était dans Rule 7. Si, si, elle l'est. Euh... Force à vous. Euh... Et maintenant que je le sais... Ah ! Il me semble que c'est pas fou fou Snake sur Kalos. Bah genre... Snake lui-même ? Ou l'affronter ? Snake lui-même. Ah d'accord. Tu sais, s'il veut us smash au ledge. Le missile tombe sur les plate-formes. Euh... Bah il n'y a pas de... Ouais. Les plate-formes sont très basses. Le C4, je crois qu'il ne touche pas en dessous. Elles sont assez hautes. Ouais. Ah pardon, ils sont très hautes, pardon. Ouais, ouais, ouais. Le C4 ne touche pas en dessous. Il me semble aussi... Ouais, donc... Bon, ok. Bah écoute, hein. Après, c'est une grande map. Donc j'allais te dire, why not ? Mais ouais, ça va falloir jouer... Avec quelques difficultés, à mon humble avis. Encore une fois, je peux maxer. C'est sûr que tu peux maxer. Après, on est aussi sur une map gigantesque. Alors, je pense que le mot est faible. Et... Un Windeur qui pourra peut-être tenir plus longtemps. Si jamais il est dans des phases un petit peu compliquées. Bien entendu, l'inverse s'applique également. C'est un... C'est un snack. Et voilà. Avec un Kalos, mais à 95%. Et le Dunbeck a pourtant un qui pouvoir assez vénère. Eh bien, on ne prendra pas cette stock face à Phoenix. Par contre... C'est bien Windeur qui impose son rythme sur le début de cette troisième game. Ouais, ouais. Après, ça va. Il n'est pas totalement en avance de fou. Par contre, c'est un excellent smash. Out of shield. Franchement, il a bien le dernier hit. Et derrière, on met la punition. Et je suis étonné que ça tue aussi vite. Mais bon... Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et... Pourquoi pas continuer à mettre des pourcentages comme ça ? Parce que... Même sur le départ de la deuxième stock, On a Windeur qui a très bien pris le lead et qui a absolument pas laissé à Phoenix l'opportunité d'utiliser ses grenades. En revanche, toujours pareil, le désavantage de Dr Mario. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on dise sur les personnages, c'est difficile. C'est difficile, effectivement. Et en plus, quand tu as une Nikita à gérer, ça devient complexe. Encore plus. Par contre, je suis toujours un peu étonné du damage output de ce cher Dr Mario. Je le connais, mais disons qu'à chaque fois, je me dis, Ah ouais, quand même, ça monte vite, là, tu vois. Regarde, ça monte vite, là, je trouve, tu vois. En quelques phases, c'est ouf. Le shield est bien trouvé de la part de Phoenix. On va profiter de la grandeur de Kalos pour se repositionner de l'autre côté de la map. Quelques grenades qui sont lâchées. Les pas de Windeur mis en danger là-dessus. Qui va même aller le chercher assez loin. Il y a Upsmage qui a raté. Et derrière, on reprend un petit peu de temps. On respire pour Phoenix. Et ce dernier, il y aura même à trouver le F-Tilt. Oh, jure ! On reprend le lead. Oh, le 2-frame de fou furieux. Je suis choqué. Non, franchement. Je suis choqué. Ouais, c'est bien fait. Bon timing, bien vu. Et surtout, l'angle, ça tue Dr Mario. Mais même, je pense, à 30. Tout à fait. Ah ouais, s'il n'y a plus d'options, c'est compliqué. Ah, excellente direct. Pour le coup, on est bien dans le coin. Kalos, il faut profiter des Gros Blazones pour se vivre plus longtemps. Ça, c'est clair et net. Et les Gros Blazones vont énormément aider Phoenix. Certes, on n'est plus sur les petites plateformes de PS2. Par contre, la taille, maintenant, pour jongler d'une plateforme à l'autre, elle est encore plus grande. Ah, ça ! Si tu n'as pas la capacité d'aller chercher ce Snake, 170%, il peut te tanker encore très longtemps. Ah, il faut que... Encore ? Bah oui, oui, oui. Encore très longtemps. Kalos. Ouais. Voilà quand même. Bonne réception ici sur le upper. Maintenant, il faut... Dommage pour Phoenix qui n'a pas gratté tant de pourcents que ça. Mais après tout, autant le faire maintenant. Il peut. Et c'est vrai qu'on était en constant désavantage. On n'avait pas à atterrir et à remettre un petit peu de pression. C'est dommage. Tout à fait. Et si on peut d'ailleurs aller chercher cette win potentiellement pour Winder. C'est sûr que... Bon Phoenix, on le positionnement qui aurait pu faire très peur sur un ledge trap qui aurait été à l'avantage de Winder. Ce dernier reprend un petit peu de distance. C'est un jeu de pilules et de grenades qui se remet. Mais l'agression et le changement de timing, 74%. Tu parlais tout à l'heure du damage output. Snake en a un énorme, mais... Bah ça, c'est sûr. Mais les petits points de Dr Mario sont très sympas également. Ah oui, tous, tous, tous. Le petit qui n'a pas tué. Au bout du bout... Oh le Nikita ! C'est un short shot ou pas ? C'était ? J'ai dit... Il a lancé un short shot ou une Nikita là ? Parce que... Non, en vrai, le Nikita, quand tu ne changes pas la trajectoire, le knock-back de l'explosion est immense. Ouais, c'est quand tu changes la direction. En fait, c'est quand tu changes la trajectoire, il est moins fort. D'accord. Voilà. Donc là, du coup, il a fait tout droit exploser. Mais moi, il a fait sortie en l'air. Il était pile pour timing, il n'a pas trop changé la direction. Donc ça l'a fait super mal. Wow ! Je suis... Je suis choqué. Difficile de passer les murs de grenades. Surtout qu'on n'a pas la même puissance entre Dr Mario et Snake. Il y a des projectiles qui peuvent largement tuer pour Phoenix. Contrairement à Windr qui, lui, ne peut compter que sur les pilules. Pilules qui ont une trajectoire d'ailleurs assez unique. Simplement, pour les grenades, il peut lui rencer d'à peu près n'importe où. Et, important de le noter, on est repassé sur PS2, Drake. Effectivement, choix de Windr, du coup. Alors là, je suis extrêmement étonné. Bah oui, il s'en était mieux sorti, je trouve, sur Kalos. Après, il a perdu sur la fin. C'est vrai. Après, tu t'adaptes peut-être un peu mieux. Peut-être qu'il a voulu essayer. En tout cas, pour un début de game, certes, en 30 minutes, c'est pas passé grand chose. Mais une très bon démarrage ! Pas passé grande chose ! Tu connais la Caster Curse ? Non mais rien, rien, je ne fais que noter. Le problème, c'est que ça peut être d'un seul coup. Et comme ici, une seule pilule de trouver. Et c'est un B direct en following. Il va falloir y faire attention à ça pour Phoenix. Comme tout à l'heure, on avait beaucoup de shield. Excuse-moi. Beaucoup de paris ont été lâchés parce qu'on avait la bonne distance. Mais là, Windr approche avec ses pilules. Ce qui pourra être la solution. Après, bon, on va finir par s'en douter. Donc, il ne faut pas trop tenter le diable non plus. Mais actuellement, le plan de jeu de Windr, il est carré. Ouais, il est pas mal. Il a pris 106% actuellement. Je suis toujours sur sa première stock. Donc, ça va, il y a de quoi faire ! Je pense, mais il remonte en plus ! Ah ok, quand même ! Doucement quand même ! T'es doc ou t'es genre je ne sais pas qui. Il y a n'importe quel saloperie. Oh la vache, il est passé de interne à 10 ans d'expérience là, Windr. C'est un truc de ouf. C'est incroyable ce qu'il s'est passé là. Il s'est un peu loupé sur l'opération à la fin. Ouais, mais au final, je pense que c'était worse. Je pense que c'était worse ! Une stock de plus. Ouais, ouais ! On a l'avantage. On est moins obligé d'être agressif pour essayer de récupérer son retard. On se commit moins. On est plus dans la réaction et dans la lecture. Et finalement, ça fait complètement les affaires de Windr. Qui fait monter son adversaire à 106%. Et dès qu'on est en dessous, c'est ça que j'aime bien aussi avec Windr. C'est que dès que Phoenix tente une reco un tout petit peu trop low, il va le chercher, il n'a pas peur. Effectivement, il a tapé bien dans la Nikita. Comme ça, pas souci. On peut remonter. Et là, il a eu tant de kit. Quoi ? Doucement quand même, doucement, doucement. Il y a des limites. Le jeu nous ment aussi. Le jeu est un grand venteur, il faut le savoir. Ça par contre, c'est excellente punition en landing. Bonne position. On va avoir droit à un petit ledge trap. Non, même pas. On a essayé. Allez ! On dégage là ! Un C4 Phoenix ! Et encore une fois, 2-2. Le 2-2 qui est lâché. Et Windr qui est en train de vraiment se recentrer. Ça s'est très bien passé sur cette game-là. Plus agressif. Plus de concrétisation sur une pilule qui touche. Comment on va réagir pour Phoenix ? C'est à lui de nous montrer. Moi, franchement... C'est eux qui ont les clés. C'est eux qui ont la manette dans les mains. Nous, on ne fait qu'observer. Après, si tu veux des prédictions, ou des idées... J'en ai pas. Débrouille-toi. Imagine tout seul. Moi, je regarde. Tu es sûr de ne pas pouvoir te commit un petit peu sur le résultat du match ? Un tout petit peu ? J'en ai aucune idée, frère. On n'a aucune idée ? Bah écoute, la réponse nous sera apportée à la fin de ce 5e set. C'est un nouveau match d'ailleurs en 3-2. Après Vert et... Pardon et... Ah mince ! J'ai plus le... C'était Vert et... Back. Vert et Back. On a un nouveau 2-2 entre Windr et Phoenix. Merci à toi de m'avoir pris. T'inquiète, on est là. Et pour commencer, c'est un véritable déluge de projectiles qui favorise plus Phoenix. admettement il est pas mal dommage. Par contre Astro a été rateeeeeentlichen. Ouais…" Ouais, 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 ouais ouais. Ça, tu vois, tu te dis… Je suis all-age, il va me feel Strong, donc je vais D allein. Et là, tu vois qu'il te balance sur le sol, tu fais... Oh non ! Ah mince ! Oh non ! Il ressemble quand même, 99%, si on se retrouve sur une plateforme, j'ai l'impression que Phoenix veut l'emmener là-dessus. Un untit ! Mais non ! Oui ! Oh, c'est oui ça ?! Ça c'était sexy. Ouais ouais, il balance la grenade là vers le haut, j'aime beaucoup, c'est très plaisant, ça me fait plaisir. Certes, mais c'est quand même un Phoenix qui se trouve à 77%, le grab une nouvelle fois sur l'agression de Winder, il y va, il essaye. Ah, on était un petit peu mal placé cette fois-ci, la finition n'a pas été au rendez-vous, mais c'est pas grave, on n'a pris qu'un petit, j'allais dire 11%, mais c'est 40% et 51%. Le damage de tout des deux persos est insane, et on peut vite se retrouver à Even comme on peut prendre une stock dans la plus pure des traditions. Ouais, dommage, ça n'a pas tué, mais c'était un super entier, le smash il était bon, en plus je l'ai vu un peu sauter de sa chaise, elle est telle en mode, oh toi tu vas sauter toi. Ah ouais, c'était bien vu, on est à 140%, Phoenix il doit la jouer très très... Ouais, c'est parce que voilà, ça arrive vite le kill, dommage, il fallait gratter un peu plus je pense avant de mourir, c'est pas grave, on a un C4 ici, on peut se remettre dans la place peut-être. Ah, et le déluge, oh là là, et le petit kawabash, on n'avait pas de rage, on n'avait pas de rage pour Phoenix, et là c'est peut-être le commit, il y avait un C4, je ne l'avais même pas, c'est vraiment, vraiment un petit filou. Et last game, last knock, entre Winder et Phoenix, il s'amorce là-dessus, déluge de Dunair qui va être pris de la part du joueur de Snake, qui va se repositionner sur Nflatorme, on le connaît bien là-dessus, resté le plus longtemps possible pour spammer les grenades. Ok, voilà ! C'est Winder qui est très bon, on essaie de le garder en l'air, grab avec très certainement la down throw et le reverse back air. Situation de Lethtrap pour un Phoenix qui est en train de perdre un petit peu pied, mais qui se repositionnera sur la plateforme, on accuse un petit peu du manque de portée, mais c'est pas grave. Reprise du Lethtrap pour Winder qui va trouver ce nerf, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller aussi loin pour Winder ? Parce que là on est quand même, on temporise tellement de la part de Phoenix, avec un au pair du malheureusement sweet spot, et on arrive à s'en sortir encore une fois pour le joueur de Snake. On arrive à s'en sortir, mais c'est plus très loin, 166%, il n'arrive pas à atterrir sur le terrain, c'est terrible, il est en cypher absolu, c'est un au pair, il est allé vers le haut, et c'est bon ! C'est fait Winder qui 3-2, son comparse phoenix, c'était très 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 bien joué, ça part, le match est tendu, mais sur la dernière stock, t'avais une adaptation, là Winder ressentait le flow. Avec les yeux. Et Winder qu'ils a fait une véritable, pourtant, Snake c'est un de ses déloues, c'est très compliqué pour lui de passer ce match-up.